Dans cette rencontre qui ouvrait les portes d'une demi-finale historique en Coupe d'Europe, le GFC a tout tenté mais en vain. L'adversaire du soir était vraiment plus fort. On n'a pas fait le match qu'on avait dit qu'on devait faire, surtout sur notre qualité de service et de bloc défense. On a fait beaucoup trop de fautes ce soir et après l'adversaire a pris la sondance sur nous et à partir de là le match était assez rapidement terminé. Soutenu par une trentaine de supporters, le réseau vient entre de plein pied dans le vif du sujet. Son travail recèle une incroyable maturité, il remporte la première manche 25-20. Pour les Ajaxiens, le message est on ne peut plus clair. Conscient du danger, le GFC assure alors une bonne entame du deuxième acte. Seulement, le club polonais est un grand d'Europe et il le fait savoir. Sa lutte de territoire se matérialise par des échanges tactiques de haut de vol. Sans surprise, il s'adjuge le deuxième set 25-17, synonyme de qualification pour le prochain tour de la Coupe d'Europe. Dans le troisième set, disputé sans enjeu, le GFC attente de sauver l'honneur, peine perdue. Le réseau vient reste maître à bord, il emporte 25-20 et 3-7-0. Aujourd'hui nous avons gagné la deuxième manche 3-0, donc nous sommes très heureux. Mais il nous faut vite oublier ce match. Dimanche, nous avons un match très important dans notre championnat. Pour le GFC à l'aventure Coupe d'Europe s'arrête là. Elle fut belle, enrichissante. Gageons qu'il sera en tirer le meilleur profit lors des phases finales du championnat de France. GFC à l'aventure Coupe d'Europe s'arrête à l'aventure Coupe d'Europe.